bonjour à tous et à toutes j'étais en train de regarder donc le site de tutoriel où il ya tous les tutoriels répertoriés et j'étais dans la catégorie points au crochet et je me suis rendu compte en allant voir qu'on n'avait pas encore ce magnifique point donc ça ça pouvait pas le faire donc j'ai reçu beaucoup de messages comme quoi il y avait des naissances dans vos familles et que ça serait bien en fait d'avoir un point très mignon comme ça pour les enfants ce point là il me paraît vraiment l'idéal pour faire des couvertures bébé alors là j'ai utilisé la mini baby velly et avec ses jolies couleurs pastel ça fait vraiment très joli vous avez du bleu vous avez du orange vous avez du lila pas plusieurs tons de rose enfin vous avez beaucoup de couleurs dans cette gamme là je vous invite vraiment à aller voir la seule chose ici c'est que sur le côté comme on fait remonter les fils pour pas les cacher voyez vous avez des fils ici ça ça s'arrange en faisant tout simplement un petit bord voyez vous choisissez la couleur que vous souhaitez vous pouvez faire des éventails vous pouvez faire des brides enfin vous pouvez faire beaucoup de choses et vous camoufler tout ça mais en tout cas on ne cache pas des fils pendant que l'on crochet donc ça c'est déjà pas mal on alterne juste les couleurs autre chose c'est que ici on commence voyez ya pas trop et ici il n'y a pas tout non plus donc je vais vous montrer le dernier rang qui fait exprès pour pas qu'il y ait en fait de espaces ici donc voilà alors il est complètement reversible alors ça c'est top surtout quand on fait des couvertures et tout il est identique d'un côté comme de l'autre alors ce point il est multiple de 6 plus 5 mailles de plus c'est à dire que vous allez venir monter de 606 quand vous avez la largeur que vous souhaitez vous rajoutez 5 mailles de plus qui sont les mailles de symétrie pour faire ce point vous devez savoir faire les brides les demi brides et les mailles serrées et les mailles en l'air bien entendu c'est tout on va commencer le point donc avec un crochet pour ma part trois et demi je vais venir ici faire un multiple de 6 donc on fait la première maille en la serre elle va pas venir compter maintenant commence une deux trois quatre cinq et six et de nouveau la même chose voyez une deux trois quatre cinq et six donc là j'en ai déjà 12 13 14 15 16 17 18 voyez et ainsi de suite jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitez donc de 606 maintenant une fois que c'est bon vous avez votre multiple de 6 vous allez venir rajouter cinq mailles pour la symétrie une deux trois quatre cinq mailles pour la symétrie et maintenant on lève une maille en l'air de plus mais celle là c'est uniquement pour l'auteur maintenant on va venir compter ici depuis le crochet une deux dans la deuxième on commence à travailler notre première maïs et l'individuel dans la suivante maïs et l'individuel dans la suivante maïs et l'individuel donc là j'en ai déjà trois et j'en fais une quatrième dans la maille suivante oui ça c'est vraiment uniquement au départ qu'on en fait quatre maintenant vous allez venir faire une deux trois mailles en l'air on vient sauter trois mailles une deux trois et dans la suivante on recommence à travailler en maïs et l'individuel donc une deux et trois à partir de là des mailles en vous voyez c'est vraiment ce qu'il faut répéter tout le long en fait donc ici on recommence une deux trois on saute trois mailles une deux trois et dans les trois suivantes je fais une maïs et une deux et trois et c'est reparti une deux trois on saute trois mailles et à la fin au lieu de faire trois mailles serrées vous en finissez pas vous finissez le rang avec quatre tout simplement voyez donc en fait voyez il ya que uniquement au départ on en fait quatre et ensuite on répète toujours la même chose par exemple vous êtes en rempteur une couverture vous allez le répéter plein de fois trois mailles en l'air on saute trois mailles dans les trois suivantes maïs et révoyer et ainsi de suite et à la fin la dernière séquence on va dire de répétition au lieu de faire trois mailles ben vous en faites quatre de maïs et ré tout simplement maintenant quand vous arrivez à ce stade là vous allez venir tout simplement laisser cette couleur en attente alors moi j'ai pas voulu couper à chaque fois donc moi je vous le recommande pas il faut vraiment mettre la couleur en attente on prend maintenant la deuxième couleur qu'on est venu choisir donc ici j'ai pris ma nouvelle couleur j'ai choisi de prendre ce verre très pastel donc tout simplement regarder pour la faire monter vous la faites glisser à travers cette maille en l'air voyez maintenant on retourne et l'ancienne couleur vous l'ajustez automatiquement le verre il va rester bien collé maintenant après ceci vous faites une maille en l'air avec la nouvelle couleur est ici même dans la première des mailles serrées des quatre qu'on a sur le bord vous faites une demie bride comme ceci vous voyez là on a fait une demie bride maintenant après ceci vous allez venir faire une deux trois mailles en l'air de séparation en sorte ici les trois mailles serrées suivantes et vous atterrissez où il ya la boucle donc ici où il ya la boucle on va venir travailler dans la maille chaînette de base voyez vous ignorez complètement ça vous venez à la base et vous avez les trois mailles qu'on était venu sauter donc vous piquer dans la première vous voyez vous ramenez votre fils est ici vous faites une bride une dans la maille suivante pareil 2 et dans la troisième qu'on était venu sauter une troisième bride voyez et ça vraiment c'est ce qu'on va venir alterner jusqu'à terminer donc une deux trois on saute les trois mailles serrées suivantes et dans les trois mailles ici de base qu'on est venu sauter tout à l'heure on fait une bride sur chacune une deux et trois et de nouveau une deux trois ont bien sauté les trois mailles serrées dans les trois mailles suivantes une bride une deux et trois et de nouveau la même chose une deux trois et à la fin voyez après avoir toujours répété la même chose on va venir terminer en faisant une demi bride sur la dernière des quatre maïs c'est donc vous sauter une deux trois et dans la dernière vous venez faire votre demi bride avec cette couleur la même chose que tout à l'heure voyez cette boucle ont fait glisser la nouvelle couleur à travers elle donc on fait glisser cette nouvelle couleur à travers mais d'abord j'aime bien faire une maille en l'air quand même on va venir sécuriser le plus possible on l'a fait glisser vous voyez on retourne et on a juste toujours la couleur précédente vous voyez pas trop non plus mais que ça se ferme en fait et maintenant on monte avec une maille en l'air ici même sur le bord vous avez votre demi bride du rang antérieur donc ici vous l'attrapez et vous venez commencer en faisant une demi bride maintenant ici quand vous voyez des boucles vous régressez dans les mailles qu'on est venu sauter et c'est là qu'on va faire les brides en fait c'est ça le principe du point donc les mailles en l'air elles sont là juste pour faire voilà cet espace là mais on travaille pas dessus donc ici vous avez les trois mailles serrées du rang numéro un qu'on est venu sauter et bien vous piquer dans la première vous ramenez vous faites votre bride vous piquer dans la deuxième vous ramenez vous faites votre bride vous piquer dans la troisième on ramène ont fait notre bride maintenant quand vous voyez des brides complète là vous savez automatiquement que vous devez faire vos trois mailles en l'air et ça c'est ce qu'on va venir répéter là de nouveau j'ai les trois mailles que je suis venu sauter tout à l'heure voyez une deux trois dans la première je pique je ramène une bride dans la deuxième je pique je ramène une bride et dans la troisième je pique je ramène et je fais ma bride une deux trois je passe dans les trois mailles suivantes ici disponible voyez et je fais une bride sur chacune une deux trois la même chose une deux et trois voyez chaque fois que je vois des trous ont fait les trois brides et sinon autrement sur les groupes de la couleur précédente ont fait trois mailles en l'air et à la fin après avoir fait ces trois brides vous allez venir sur la dernière demi bride que vous avez sur le bord vous piquer dessus et vous faites une demi bride avec cette couleur maintenant une fois qu'on a intégré les trois couleurs si vous voulez en faire trois parce que vous pouvez en faire quatre et c'est mais après ça fera moins joli sur les bords ce qu'il faut qu'on fasse c'est que on va venir remonter la première couleur avec laquelle on a commencé vous voyez la première des trois on la remonte et on l'a fait tout simplement glisser voyez avec la couleur précédente on a juste un petit peu et là on est prête pour commencer on retourne et on va venir se positionner la pelote vous voyez si elle monte sur une quoi c'est maintenant que vous la mettez à côté comme ceci vous voyez maintenant on est prête pour commencer une maille en l'air et ici même sur la première demi bride une demi bride voyez maintenant on poursuit en faisant ici plus qu'on a les trois brides complète on sait qu'on doit faire trois mailles en l'air maintenant ici on a les trois brides de disponibles ici sous sous cette boucle là vous voyez cette boucle là vous indique automatiquement que vous devez travailler dans les brides qu'un dessous elle donc par dessus on a toujours trois brides par dessus pic sur la première on fait une bride sur la deuxième on pique on fait une bride et sur la troisième on pique et on fait une bride une deux trois ici j'ai de nouveau trois brides sur les trois on va venir faire une bride sur chacune maintenant de nouveau une deux trois on passe dans les trois qui sont disponibles ici et vous faites une bride sur chacune une deux et trois on termine en faisant ici trois mailles en l'air évidemment ce que vous avez les brides ici une deux trois et on va venir terminer sur la dernière de demi brides vous piquer et vous faites une demi britons moi j'aime impliquer ici vous voyez tout simplement dans l'espace qu'il ya entre la maille en l'air et la demi bride c'est ici que je pique et je fais ma demi bris je fais remonter la couleur qui me correspond chaque fois vous atterrissez les disponibles oui c'était la verte donc ici je la fais remonter et je la fais glisser à travers cette maille j'ajuste la précédente et on est prête pour commencer une maille en l'air sur la première demi bride une demi bride et maintenant dès que vous voyez en fait je suis en train de répéter voyez toujours la même chose donc chaque fois que vous voyez une boucle vous savez que vous devez travailler dans les brides d'un dessous et vous en avez toujours trois donc une deux et notre troisième hop maintenant une deux trois l'appareil je cherche ici ma boucle en dessous j'ai trois mailles de disponibles je cherche la première je fais une bride par dessus sur la deuxième bride une bride par dessus et sur la troisième une bride par dessus une deux trois maintenant la même chose voyez ici j'ai de nouveau les trois brides de disponibles sur la première une bride sur la deuxième une bride et sur la troisième une bride une deux trois je cherche ici la même chose ma boucle et je travaille sur les trois bride qui sont en dessous donc une deux et la troisième et je termine toujours pareil sur la dernière demi bride une demi bride par dessus vous voyez vous ajuste un petit peu à chaque fois et ça commence à se former donc là vous avez jusqu'à faire remonter ici en l'occurrence est la couleur crème voyez chaque fois vous avez la couleur que vous devez faire remonter les juste en dessous vous la faites remonter regardez je vais vous retourner comme si on commencerait avec cette couleur là qu'on est venu faire remonter donc ici ça serait demi bride automatiquement ici vous devez faire vu qu'il n'y a pas de maille en l'air vous devez faire des mailles en l'air par dessus et quand vous voyez les boucles vous savez que vous devez travailler sur ces trois bris des boucles trois bris des boucles trois bris des boucles et à la fin votre demi bride de bord et ainsi de suite et vous frère ont monté la couleur lila donc vous allez faire ça jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez de votre point maintenant je vais passer au dernier rang donc celui que vous allez terminer votre ouvrage en avec puisque à la fin il doit vous rester voyez des boucles et ça c'est pas du tout esthétique donc nous ce qu'on veut c'est quelque chose de b2 pareil au départ oui donc ce qu'on va venir faire on fait une maille en l'air voyez et on fait une maille serré une deuxième maille serré une troisième une quatrième voyez sur toutes ces mailles vous avez la demi bride et les trois bris donc sur toute une maille celle et maintenant quand vous arrivez ici comme vous pouvez voir vous avez vos brides ce qu'on va venir faire c'est une demie bride sur la première bride une demie bride sur la deuxième une demie bride sur la troisième et maintenant des mailles serrées sur les brides une deux et trois et de nouveau c'est la même chose j'ai de nouveau ici les la boucle donc en dessous je fais une demie bride sur la première une demie bride sur la deuxième bride une demie bride sur la troisième j'ai ici maintenant les brides mailles serrées sur les trois demie bride voyez sous la boucle donc ici je pique dans la première bride hop une demie bride une demie bride sur la deuxième une demie bride sur la troisième et mailles serrées sur les brides une deux et trois et à la fin vous terminez bien pour votre maille serré sur la demie bride vous piquez et vous faites ici la dernière maïs et riz et comme ça vous obtenez un bord hyper droit voyez donc ça ça va être le dernier rang du motif donc c'est vraiment un point magnifique un vraiment je vous le recommande à 1000% donc il ya un projet hyper beau qui arrive avec ce point je vous invite réellement à être attentive à la notification donc regardez bien si vous avez activé la cloche à côté de s'abonner sur la chaîne voyez même si vous êtes abonnés si vous n'activez pas la cloche et que vous mettez que vous voulez être averti de toutes les notifications vous serez sûrement pas averti donc ce serait vraiment dommage parce que le projet est vraiment très joli voilà alors écoutez c'était tout pour moi aujourd'hui j'espère que le point vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à visiter nos sites n'oubliez pas qu'en ce moment pour toute commande passée sur la boutique vous avez une chance de gagner des lingots d'or des cadeaux enfin vous obtenez directement une carte à gratter dans votre colis et toutes les cartes sont gagnantes je vous invite à aller voir la vidéo il ya cinq lingots d'or à gagner de 24 cas donc voilà écoutez sur ce gros bisous à tous et à toutes et à très vite pour un nouveau tuto bien sûr bisous